En compagnie de sa délégation, le ministre de la sécurité et de la protection civile Bachir Diallo a lancé ce vendredi la cérémonie de pose de la première pierre de la compagnie mobile d'intervention mobile et de sécurité numéro 22 à la cimentérie de la préfecture de Dubreka. La construction de cette CMS consiste à protéger les citoyens et de leurs biens. Il vous souviendra, lors de cette manifestation violente à Dingiray l'année dernière, à elle seule, cette préfecture a perdu en deux de ses infrastructures majeures, le commissariat central et la gendarmerie, dues à l'arrivée tardive d'une unité d'intervention. Il devait venir soit de Cancan, Mamou ou Kissi-de-Bou. C'est ce qui va être enfin corrigé pour un meilleur maillage territorial à peine de permettre aux unités d'intervention de la police d'arriver et d'agir avant qu'il ne soit trop tard avec les conséquences que vous connaissez. Faire en vies humaines et destruction de biens privés et publics. C'est ce qu'on appelle l'unité de lieux, de temps et d'action. Le chef du département de la sécurité et de la protection civile a ensuite annoncé que d'ici à la fin de cette année, son département compte inaugurer 15 nouvelles infrastructures entièrement équipées, dont 5 CMS comme celle-ci. Ces efforts vont être poursuivis et intensifiés pour couvrir tout le territoire national. Dans deux semaines, Bachir Diallo et sa délégation se rendront pour un geste similaire à Biskirima dans la préfecture de Daboula. Présent à cette cérémonie, le préfet de Dubréka a invité les gens de la police à plus de professionnalisme. C'est nous demander aux hommes de la sécurité d'être professionnels, d'être respectifs et conformément aux principes de la loi du règlement. Le gouvernement est en train de se battre vraiment pour mettre en ordre de la sécurité et moderniser nos moyens. Nous devons vraiment faire ce que le gouvernement demande, la sécurisation des citoyens et des citoyens. Le directeur technique de l'entreprise, en charge de la construction de la compagnie mobile d'intervention mobile et de sécurité CMS, a promis le respect du délai contractuel. Je m'engage au nom de ce promise à exécuter correctement ce présent contrat à la satisfaction de l'autorité contractuelle dans le délai prévu tout en respectant le nombre de l'entreprise. Le ministre a précisé que ce projet compose un bloc administratif, un dortoir R1, une cuisine, un bloc latrine, des équipements en matériel de bureau et l'aménagement extérieur pour un délai d'exécution de 8 mois. Le ministre Bachir Diallo a en tout cas dit qu'il fait entièrement confiance à l'entreprise Sotramus et son expertise. Il a précisé qu'un bureau sera chargé de suivre de près la qualité et le respect du cahier de charge. C'est juste une note d'espoir que le ministre a déclaré le lancement des travaux de construction de la CMS numéro 22 à la cimentérie.